Salut tout le monde, bienvenue dans les caves du Mills, j'espère que ça ne roule pas à vous, moi ça va super, aujourd'hui nous on a l'épisode de la Casse de Trois où je vais te parler d'une oeuvre qui m'est rentrée en plein dedans, hein, ha 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 ha, au dedans, in, in English, c'est de Will McFale, c'est sorti chez 404 Graphic, ça coûte 26,50€, c'est sorti le 18 janvier 2024, c'est un objet libre complètement incroyable, alors encore une fois on va parler sur le porno de la fabrication, c'est genre une histoire d'énormes briques, magnifique, dans un écran tout à fait sensuel, incroyable, c'est du porno frérot, hein, je suis en train d'envisager des trucs avec le bouquin, c'est-à-dire qu'habituellement je me dis, c'est un bouquin, tu vois, voilà, on le lit, on le ferme, on le range, là je me dis quand même, oh, mais t'es complètement malade ma perruche, ha ha ha, j'adore, je suis complètement taré avec cette fabrication, de quoi ça parle, parce que bon, c'est bien mignon de s'exciter sur un bouquin, mais ça reste un bouquin, bordel, ha ha, je vais lire la catherine de couverture qui est, je trouve, efficace, Nick est un jeune citadin illustrateur dont la vie oscille entre ses projets personnels et un travail alimentaire au sein d'une agence de publicité, il prend la pause dans des cafés et des bars à bière artisanale, conscient que quelque chose manque à sa vie et que ce quelque chose, ce sont les autres et leur monde intime, voilà, stop, hop, on parle de Nick, qui est, on va pas se mentir, très très proche de Will McFale, sauf que Will McFale est quand même hyper beau gosse dans la vie, regardez, je vous ai mis une petite photo, là, vous ai mis une petite photo, regardez-moi ça, regardez-moi ce mec, hein, travaille au New Yorker, il fait des dessins de presse, ce gars-là dessine des petits animaux, allez le suivre sur Instagram, il dessine souvent des animaux, qu'il me renvoie en valeur ou pas, pour cracher sur les humains, quelque part, en tout cas, le mec est beau gosse, il dessine bien, et il vient de faire son premier roman graphique, qui est une putain de tuerie ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, alors, mon t-shirt est dégueulasse, parce que figurez-vous qu'il y a un enfoiré à la fête du village qui m'a balancé un verre de rouge à la gueule, voilà, tout simplement, ça parce que j'avais traité sa grand-mère, je cite, de sale p****, de collabos, voilà, donc quelque part, c'est normal qu'elle me fasse sa tronche, voilà, non, c'est pas du tout ça, c'est une histoire de chaussettes qu'il y a d'éteindre, non, ça change, c'est pas du tout épique, mon pote, bref, on s'envole, on va suivre donc ce Nick, ce petit gars qui est cerné, voilà, qui est cerné depuis qu'il est, enfin, quelque part, il est une tronche, quand il était petit, il était déjà cerné, et puis, bah, quand il est adulte, il sera aussi cerné, il a des énormes cernes, un peu comme moi, quelque part, ce petit Nick-là, il va, tout simplement, tu vois, il reste dans le toboggan, il veut pas descendre dans la piscine avec les autres, parce qu'il manque cruellement de code social, il a du mal à s'intégrer, et c'est son gros fardeau, c'est vraiment, depuis qu'il est petit, et maintenant qu'il est adulte, il n'arrive pas à s'intégrer, il n'arrive pas à trouver les clés de son propre temple intérieur, et alors, je t'explique même pas, celui des autres, il le voit même pas, frérot, il est dans la cambrousse, il est là, il sait pas, on va parler d'abord de l'histoire, puis du dessin, cette histoire, c'est simple, Nick, il est dessinateur dans la publicité, il a une mère, une soeur, et qui, elle, a un fils, mais il va rencontrer quelqu'un, et qui, enfin, voilà, qui s'appelle Ren, il va pas la draguer, mais elle lui plaît beaucoup, et tu sens que c'est un petit peu aussi propre, dans un bar, il se voit, il se revoit après dans le métro, dans le train, et un jour, il se met à dessiner, cette meuf-là, qui lui dit, mais ça va pas, quoi, tu me dessines, mais t'es malade, quoi, tu me suis, machin, bref, et ils vont faire des trucs d'adultes, ah yes, putain, tu te dis, ça y est, Nick, enfin, il a trouvé une meuf, et ils font du... Et du coup, il est content pour lui, sauf que le mec, ça change pas grand-chose dans sa vie, le gars est quand même un petit peu à côté de la plaque, en termes de rapport social, jusqu'au jour où il va dire, c'est pas possible, comment ça se fait qu'à chaque fois que je parle, je passe pour quelqu'un qui est complètement lunaire, qui fait flipper les gens, et machin, je me prends en main, je vais discuter avec le mec qui est chez moi, parce qu'il y a une fuite d'eau, il discute avec ce mec-là, et ça se passe bien, mec. Le mec lui répond, mais il lui répond aussi des trucs un peu mauvais, parce que, oui, c'est une histoire qui est touchante, bouleversante, triste, et en même temps, pleine d'espoir, et assez drôle, parce que ça montre quand même que les gens ne lâchent jamais l'affaire, et qu'un jour ou l'autre, il y arrivera. Donc oui, il va discuter avec ce mec-là, et ce mec-là va lui répondre, il va avoir une discussion, bon, le mec va peut-être lui dire des mauvaises choses, mais au moins, il y aura un échange, il va se dire, ça y est, je suis refait, frérot, j'ai enfin trouvé comment on discute avec des humains, tu vois, et il va rester le lendemain avec des gens assez proches de lui, comme sa sœur, je crois, et non, ça marche toujours pas, ça marche toujours pas, sa sœur ne comprend pas que son frère soit comme ça, par contre, sa mère, qui est le personnage le plus touchant de l'histoire, sa mère, elle, l'a fait, le petit Nick, elle sait comment il est depuis qu'il est petit, elle sait qu'il a du mal à se faire des potes, elle sait qu'il a du mal à se faire comprendre qu'il passe un petit peu pour une espèce d'aliéné, dans tous les sens du terme, par tout le monde, mais elle le juge pas, elle le respecte, elle est conciliante, elle l'écoute, si bien que même quand il pense quelque chose, elle lui répond, c'est ouf, c'est ça, rien que dans Paris, j'ai les frissons, c'est l'amour d'une mère qui est tellement puissante, qui te connaît tellement par cœur, en fait, elle t'a fait, tu vois, ce truc-là, attends, faut que je me calme, faut que je me calme, ce truc-là, il est complètement fou, parce que vraiment, tu sens qu'elle est d'une douceur pas possible, inouïe, elle le juge pas, elle l'aime comme il est, sauf que lui, tu sens qu'il est profondément malheureux, pour moi, ça parle sérieusement de la dépression lente, ça parle complètement du fait de ne pas avoir les codes, d'essayer d'améliorer cette relation-là sociale avec les gens, mais de constamment faire ce qu'il faut pas, et de constamment reculer, et d'éloigner encore plus de la masse, et d'être encore plus mis de côté, et moi, c'est ça qui me touche de ouf, toi, sa mère, moi, j'ai vu ça comme ça, mais sa mère l'invite pour venir peindre le mur, la maison et compagnie, pendant longtemps, tu vois, ça fait plusieurs jours qu'il vient aider sa mère, moi, j'ai fait les travaux, frérot, je sais combien de temps ça met pour peindre un putain de mur, tu te dis, mais ils vont peindre ce putain de mur, il y a un moment, il faut y aller, c'est quoi ce délire, et non, en fait, tu as l'impression qu'elle prend son temps, parce que ça lui fait du bien de parler avec son fils, et son fils, ça lui fait du bien de venir l'aider, bien qu'il soit pas très manuel, au moins, ils sont ensemble et ils discutent, s'il lui parle pas à elle, bah, il parle pratiquement à personne dans la journée, quoi. À part, Ren, Ren, cette oncologue, qui est une femme délicieuse, vraiment, je serais aussi tombé amoureux de cette personne, je trouve vraiment que c'est une femme qui a du caractère, qui sait où elle va, qui est droit dans ses baskets, qui est franche, qui est pétillante, vraiment, c'est une personne que, ni qu'il tombe plus ou moins amoureux, en fait, mais, en tout cas, il passe du bon temps avec elle, et tu sens qu'elle, c'est réciproque, et que c'est une relation très saine, c'est l'une des seules relations saines qu'on va assister, du moins au début, dans cette histoire. Un jour, d'ailleurs, c'est là que je voulais en venir, vu que ça traite de la dépression profonde, et lente, du coup, pour moi, et l'aliénation de certaines personnes qui arrivent pas à avoir les codes sociaux, et bien, avec cette meuf-là, ça va quand même, il va quand même avoir une évolution complètement folle. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais il va se passer quelque chose qui est, attention, accrochez-vous à votre slip, parce que, vraiment, moi, avec ma femme, on l'a lue tous les deux, et on était tous les deux... Non, 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 c'est bon, c'est cool, non, c'est bon, t'inquiète pas, je parle pas, je parle pas, ça va pas, je faire avec... Non, tiens, je m'en fous, si je chiale, je chiale, mais c'est que, pour une fois, le gars, il prend ses balls-là, il vient, il parle, il est normal, il est même plein de bonne volonté, et puis, ben, là, en face de lui, y a une meuf qui me dit, ben, c'est pas possible, en fait, c'est pas possible. Ça, c'est la chien. Alors, on va parler du dessin qui, pour moi, est, à la base, un très redhibitoire, très épuré, très... Bah non, en fait, j'aime tous les dessinateurs qui balancent du steakhouse ou du photoréaliste. T'es en mode, c'est pas possible, c'est épuré. J'ai jamais vu autant de blanc, frérot, j'étais avec des lunettes de soleil. Et en fait, tu te rends compte que c'est juste maîtrisé de A à Z. Alors, le dessin, on aime, on n'aime pas, bien sûr. C'est parsemé de couleurs, des fois, quand il y a des petites victoires, des petits moments clés. La couleur arrive, et là, vraiment, ça fait du bien. C'est très, très beau, c'est très épuré, c'est très élégant. Mais au-delà du dessin que j'ai beaucoup aimé, et de la couleur qui peut être oppressante, qui peut être joyeuse ou flippante, regardez-moi ça. Vraiment, les dessins sont ce qu'ils sont. Je les trouve vraiment réussis. Mais c'est vraiment la narration qui a fait que ça a fait mouche chez moi, quoi. Je vais vous laisser découvrir les dessins. Pour conclure avec cette histoire qui est bouleversante, je peux vous dire une chose. Je trouve que c'est une prouesse absolue de Phil... De Will, pardon, Phil, pardon. De Will McFale, parce que comment on peut être aussi vrai ? Comment c'est possible ? Et je demande ça à monsieur Will McFale. Comment c'est possible, mon petit mec ? Tu me regardes, là, avec ta tête de beau gosse, là. Je te le dis. Comment c'est possible d'avoir écrit quelque chose d'aussi pur et d'aussi réaliste, d'aussi vrai ? Il y a des trucs où la meuf, elle parlait à Nick. Dans ma tête, je faisais déjà la réponse. La réponse était putain d'écrite, en fait. Alors, la traduction, c'est qui ? C'est pareil, la traduction, c'est super bien la traduit de... Basile Begueri. Évidemment, Marie-Paul Noël, à la relecture. La meuf me pose une question dans la BD. J'y réponds dans ma tête. Et en fait, le truc que j'ai dit dans ma tête est sur le papier. Et c'est arrivé plein de fois. Je pense que le mot qui caractérise le mieux cette oeuvre, c'est justesse. Ce bouquin est d'une justesse absolue. Le décor est planté dans un temps record. L'enfance de Nick, elle est sur 4-5 pages. Euh, 1, 2, 3, 3, 4, voilà. 4 pages. 3 pages et demie, voilà. C'est planté d'une main de maître. C'est direct. Ça te touche instantanément. Et puis, tu passes directement à l'âge adulte. Tu te marres, parce qu'il y a beaucoup aussi de côté un petit peu lumineux. C'est-à-dire que, tu vois, il y a des petites références à des bistrots. Tout est potes, son parent. C'est le nom du bar. Bref, c'est assez, c'est heureux. Ça, c'est doux à mer pour moi. Mais bordel de merde, comment c'est possible d'être aussi juste ? Clairement, c'est du génie. C'est le premier roman graphique, mec. Donc que moi, je peux en pondre 20, 50. Il n'y aura jamais autant de justesse que là-dedans. Hein, que dedans. Cadeau. Bravo, en fait. Voilà, bravo. Merci, 404, de nous proposer ce genre d'oeuvre sur le marché français. Merci, Will McFale, pour la justesse. Continue, mec. Lâche rien, hein. Voilà. Si c'est autobiographique, je suis désolé pour toi. Si c'est inspiré en partie, eh bien, écoute, t'as réussi à la faire ressortir de celle de cette histoire, quoi. Bravo. Enfin, vraiment, c'est d'une justesse inouïe. C'est poétique. C'est élégant. C'est une lecture fine. C'est quelque chose qui est brut. C'est un diamant brut. C'est un diamant putain de brut. C'est-à-dire que c'est tellement pur que tu peux pas faire plus matériau de base. Tu vois, tout le monde peut le comprendre, ça. La daronne, elle est tellement douce. Elle est tellement gentille. Tout le monde a connu ça une fois dans sa vie. Être ostracisé, tout le monde a connu ça dans sa vie. T'es amoureux d'une meuf, tout le monde a connu ça. Avoir quelqu'un de sa famille qui te comprend pas, tout le monde a vécu ça. C'est une oeuvre qui est juste sur tous les putains de points. Donc, chapeau. Procurez-vous là. Demandez-la au bibliothécaire. Tu tannes le bibliothécaire pour le choper. Même, tu tannes même pas. Tu lui demandes, il va de le prendre. C'est obligé. S'il n'y est pas déjà. Parce que vraiment, c'est d'utilité publique, pratiquement. Bon, tellement, ça fait du bien. Parce que, à titre personnel, moi aussi, des fois, j'ai l'impression d'être un petit peu un ovni. Mais j'ai de la goye, j'ai du bagou. Je suis pas comme Nick. Mais à ma sauce, à moi aussi, j'ai sincèrement l'impression d'être défunt à côté de la plaque, de pas avoir tous les codes. Certainement dû à ma jeunesse. Et c'est pour ça que cette oeuvre m'a beaucoup touché sur ce point-là. Ça peut vraiment te foutre KO, une oeuvre comme ça, vraiment. Il y a des gens, je sais, tous les influenceurs, les personnes que je connais, que je suis sur Instagram, sur YouTube, qui l'ont lu, il y en a qui n'ont même pas pu en parler. Tellement, ça te touche, quoi. En tout cas, si t'as kiffé cette vidéo, lâche un like et abonne-toi. Suis-moi sur Insta, TikTok, X, Fred. Bref, toi-même, tu sais. Sur ce, moi, je vous fais d'énormes bises. Prenez soin de vous. Et à très bientôt, dans la cave.